On prend une voiture à Fomponi et on lui demande de nous faire descendre à Tsambia. Dès que la descente est terminée, on prend le petit chemin pour aller à la plage. On a pris la voiture à Fomponi, on est parti de Fomponi ou à Nani, on est descendu et quand la route a commencé à aller à l'ouest, vers Noumashiwa, on est descendu à la plage à Tsambia. Là on est à Tsambia, on va passer à la plage, on va passer aussi dans un lac pour aller à Noumashiwa. C'est ça hein ? Quand on arrive à la plage, on peut voir les îles à l'ouest, maintenant on va à l'est jusqu'au presse-ciel d'Amanguilou. Ah ! Ouais mais on ne va jamais retrouver le chemin ! L'antenne qu'on voit là, c'est celui qu'on voyait quand on était à Kibbe Beléni. C'est pas Kibbe Beléni, Kibbe Beléni. Derrière nous il y a la presse-ciel d'Omodé et après il y a l'épave d'un bateau. Est-ce qu'on peut marcher n'importe quand ici à Tsambia jusqu'à la presse-ciel d'Omodé ? Mais non, il faut que ça soit à la marée basse. Sous-titrage ST' 501 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 Non mais c'est pas toi mais arrête C'est impossible Les chats sont malins Et gourmands Surtout avec le poisson Et maintenant on va s'enfoncer dans la folie C'est Sandra qui m'a dit ça A B Voilà mon nouveau chapeau Un tache pour soleil Il n'y a pas de soleil qui m'attrape Ils ne vont jamais ici Non Non mais tu ne comprends pas ce qu'on fait ou quoi ? Non mais tu ne comprends pas ou quoi ? On manque tout le monde On ne comprend pas le chum C'est là qui va vers la droite Mais on en parle Alors tout est bien qu'il s'est mis bien Là on continue dans les champs de bananiers Il y a une souris à ce qu'il paraît Après vous Après vous Après toi Tania À ta moi Un poulot Un poulot Ca pire On va Faire un poulot Un poulot Et la poulot Un poulot à la fin de la grosse montée on va pas vers la droite mais vers la gauche il faut que je puisse te tenir mais ici ça glisse trop mhm ah ah elle était pas seulement la sa glisse on prend pas le petit chemin à la gauche on continue tout droit on marche pas sur la mer là on a fini la montée on marche sur la mer vers la droite et ça va continuer comme ça non on marche pas sur la mer on marche à côté de la mer par ici on va à Mavuna et par ici on va à Wanaziboulouni et nous on va jeter un coup d'oeil à Wanaziboulouni et après on repart à Mavuna ok 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 ah ouais c'est ça ton toboggan là on est à Wanaziboulouni et c'est le plus petit bondouni et comme le lac de Boundouni il est dans notre terre c'est le plus beau mais il est trop sale mais il est trop sale ça c'est pas sale c'est juste la couleur des pluies c'est naturel ça c'est pourquoi la dame là elle faisait attention quand elle passait là elle est passée patie au lieu de passer dans le lac alors ça c'est le petit et entre à Mavuna et Samia il y a le grand lac de Boundouni et nous on va retourner là-bas pour aller à Mavuna c'est le plus petit c'est le plus petit c'est la durée c'est la durée c'est la durée Là c'est Samia là où elle vient, et là c'est Wana, et là-bas c'est Amavunala. Il y a des petits chemins qui descendent vers la mer mais nous on continue tout droit. Vous êtes sûr ? Oui. Mais pourquoi tu ne mets pas dans ton sac ? Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Non, ça ne tombe pas. Mais pourquoi ? On a pas envie de s'attendre. J'entends des enfants qui disent Il y est, il y est, il y est. C'est le monde naturel. Tu dis que c'est le monde naturel. Tu dis que c'est le monde naturel. Salma, tu veux bien arrêter de filmer s'il te plait. C'est bon ou c'est pas grave ? J'arrêterai pas. Au revoir. Au revoir. On va jeter un coup d'oeil au distribu, parce qu'on va à Amavunala. Je veux de l'eau. Là, il y a la distribuie de Ylang Ylang. Et là-bas, si on passe là-bas, c'est la route pour aller à Amavunala. En fait, ça fait du choix. Et maintenant, on retourne et on va à Amavunala. On va être deats et de la protéine. Elle va être de l'état de Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau. C'est bon ou pas ? À Amavunala. On va à Amavunala. C'est bon ou pas. On va où maintenant ? Tout droit. A la fin de la montée, on va pas à droite, on va tout droit. On ne va pas là-bas, on continue tout droit là-bas, on va à la baignée. Là en bas c'est le village d'Amavuna. Là en bas c'est le village d'Amavuna. Là en bas c'est le village d'Amavuna. On passe où maintenant ? Là il y a la presqu'île de Moanyombe, derrière il y a la presqu'île de Domode, et derrière il y a les îles. On ne prend pas le petit chemin vers la droite, on continue. Il y a un petit chemin qui va par là. On embauche les nuits. On continue. Normal, Soraya elle est petite. Si on arrive à un grand croisement, on descend pour travailler. Il y a un petit chemin qui va par là. Il y a un petit chemin qui va par là. Quand on a fini le chemin de la rivière Asséchée, on arrive à un croisement. Là ça conduit à la route d'Amavuna, et là ça conduit à la plage d'Amavuna. Là on retraverse la rivière Asséchée qu'on avait refait. Là on retraverse la rivière Asséchée qu'on avait refait que la rivière. aaaah et je fais une très bonne blague. Ici c'est la plage d'Amavuna. Ici c'est le village, on peut aussi voir l'école. Ici on est à Amavuna et vous pouvez prendre nos guides. Soit on passe par Kibeleleni pour aller à Nyamada, soit on passe par Bunduni pour aller à Itamia. Dans toutes les promenades qu'on a fait, c'était la promenade la plus facile. Comparé à la dernière fois, oui, c'était trop facile cette fois-ci. Trop trop facile, mais juste un peu difficile. Il y avait un seul côté moins. C'était, c'était bien. Là si on continue à la marée basse, on peut aller jusqu'à la Pesquit. Il vient de Pesquit. Il vient de Pesquit. Il vient d'ici là. Si vous en voulez vous aussi. Ici, à 4h de l'après, il y a les pêcheurs qui reviennent. Et vous pouvez acheter beaucoup de poisson. Le caillou de couleur, la fille qui a fait 5 ans pour éplucher une orange qui est trop mauvaise. Mais la mange quand même. Mais la mange quand même parce qu'elle ne gaffe plus bas. Et si vous trouvez ce qu'il y a dans le chemin, c'est comme un crayon de couleur. La mer elle monte sur le lac. Faut sauter. Attends, attends, sautez. Bon, si vous êtes époucouillé, bye bye. Attends, prends ma chasseur. Attention, Sandra, mais ça remporte. Tu vois pas les trucs là, donc. Allez, à bout de station. Salma, je voudrais le revoir. Non. Allons. Là, on voit qu'il bel est l'enni et nous on va à la rue principale d'Amavuna. On va passer de l'autre côté pour aller dans la rue. C'est bel est l'enni. Ah, elle a pas de cerveau la mer. C'était bon en fait. Ah. Non, elle s'est faite. Non, elle a eu le droit. C'est le droit. C'est le droit. C'est le droit. C'est le droit. Là, on est à l'école d'Amavuna. On va aller sur la route principale. On va tourner à gauche pour aller sur la route principale. Là, c'est la rue principale. Et ça, c'est jusqu'au bout. On peut, voilà. On peut aller à la route. Et là, on peut commencer à faire la promenade pour aller à Kibili. Puisque... Maman, elle doit passer quand même. Maman, c'est une guitare. Elle fait tout pour moi. Quand on est sur la rue principale, et bien, on voit une mosquée. Et là, j'ai montré la litamia.